... Regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. J'aimerais revenir sur les opposants, sur les candidats de la seconde circonscription. C'est vrai qu'on a du mal à les identifier, sauf Nordine Raymond qui lui est clairement identifié. Mais du côté des LREM, c'est le vide. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inquiète pour la démocratie, puis pour les Français et surtout nos habitants ici en Charente-Maritime. Ça fait 10 ans qu'il y a une dynamique présidentielle où les gens pensent que les personnalités qui sont élues vont les représenter auprès du président de la République à l'Assemblée nationale pour défendre le territoire. Et aujourd'hui, à 4 semaines du premier tour, ils ne savent même pas à qui ils vont avoir affaire. Donc si les Français se perdent aujourd'hui, c'est terrible pour eux. Donc nous, on s'inscrit vraiment sur cet ancrage, cette authenticité. On est connu dans nos communes et c'est ce qu'on va donner. Nous, on a cette clarté. On a réfléchi, on a travaillé, on est prêts. Et je pense que quand on dit qu'on aime le terrain, on est sur le terrain. Quand on a une campagne de 3 ou 4 semaines, je pense que les éléments de langage, ils arrivent tous de Paris et on n'a pas trop le temps d'être sur le terrain. Donc voilà, après il y a forcément des candidats, ils vont être validés cette semaine ou la semaine prochaine. Mais c'est vrai que cet ancrage LREM, il n'existe pas et ils n'auront pas le temps. En tout cas, ceux qui seront candidats, ils n'auront pas le temps d'être sur le terrain. C'est évident. Voilà. On s'inscrit vraiment pour être utile et pour servir les gens. Je vous le disais tout à l'heure, si on souhaite être élu, c'est pour servir à quelque chose. Et nous, on le fait déjà au quotidien. On est adjoint au maire, on est conseiller départemental, conseiller régional. Et on est déjà à l'approche avec eux. Des nouvelles personnalités qui arriveraient comme ça, alors connues ou pas connues, et puis sans avoir fait campagne, sans avoir été à l'écoute, 140 000 habitants dans la deuxième circonscription, 110 000 électeurs, 68 500 boitelettes. Nous, on a déjà commencé à les faire et je vais toutes les faire. Et je l'ai dit à vélo. Alors, vous avez parlé retraite, vous avez parlé mobilité, vous avez parlé santé. Où est l'écologie là-dedans ? Partout. Elle est partout, l'écologie. Elle est partout. Quand on parle mobilité, elle est. Quand on parle éducation, elle est. Il faut que l'écologie, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et il faut que l'écologie, elle soit dans tous les domaines. C'est une transversalité. Qu'est-ce que vous allez défendre en premier lieu, alors, à ce moment-là, pour le territoire de la seconde circonscription, qui est un territoire très rural, donc très impacté par l'écologie ? Aujourd'hui, il y a de la mobilité, on le disait, sur l'écologie, c'est ultra important. Donc, il y a déjà le département qui travaille énormément sur les vélos, sur les pistes cyclables, qui travaille énormément sur les aires de covoiturage, également, qui vient, là aussi, à un moment donné, se positionner sur les éoliennes. Il y a ce moratoire, aussi, parce qu'on le sait, ces éoliennes sont polluantes, visuellement, mais aussi avec les matériaux. Et on a tout intérêt, nous, plutôt, d'accompagner des gens qui veulent faire des... Enfin, des gens, des agriculteurs, qui veulent développer des usines de méthanisation, par exemple. Il y a le photovoltaïque, également. Il y a la biomasse des communes, comme Jonzac, par exemple, on peut s'inspirer de ce qui se fait à Jonzac. C'est très environnemental. Bon, ben, les 463 communes de la Charente-Maritime pourraient s'y inspirer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bon sens qu'il faut développer et accompagner. Donc, au quotidien, Caroline l'a dit, on y est déjà dans l'environnement. On le fait. Les communautés d'agglos le font, obligatoirement. Donc, dans le bon sens, on n'est pas dogmatique. On ne peut pas imposer les choses. Mais il faut, dans l'intérêt général, l'environnement se fait largement. Souvent, dans l'écologie ou dans le développement durable, les communes, c'est-à-dire les petites entités territoriales, sont bien plus en avance que le niveau national. Et souvent, le national rattrape des expériences locales, des expériences d'acteurs, de PCI ou de communes. Je trouve que très souvent, c'est parce qu'on a une idée, un bon sens, et puis que l'on correspond à une attente, que l'on va lancer une expérience. Et donc, voilà, que ce soit la mobilité, la santé, l'éducation, on peut tester des choses sur une entité comme le circo, ou comme une commune, etc. Oui. On se souvient d'une certaine enveloppe parlementaire qui permettait aux députés d'avoir une action un peu plus forte, en tous les cas financière, sur le terrain. Aujourd'hui, cette enveloppe, elle a disparu. Est-ce que vous seriez prêt à remonter au créneau pour rétablir cette enveloppe parlementaire ? Et si oui, à quelles conditions ? Parce qu'on a vu qu'il y avait aussi pas mal de dérives, et c'est aussi pour ça qu'elle a été supprimée. Vous répondez à la question. Oui, je montrais au créneau pour qu'on redonne du poids aux députés. Un député, il est élu, il ne doit pas être élu pour qu'il reste ou qu'il siège à Paris dans des commissions complètement déconnectées du territoire. Donc, on garderait déjà nos mandats diminués, bien évidemment. Mais après, il faut avoir un peu d'action. Il faut un levier quand même pour aider les communes, les communes rurales essentiellement. Aujourd'hui, on les entend. Il faut les écouter. Ils sont les oubliés des territoires. Donc, ce n'est pas normal. Donc, à un moment donné, ils ont besoin de quoi ? D'une chaudière, d'une école, d'une cour, d'un bâtiment public rénové pour la santé, pour l'éducation. On doit les accompagner. Donc, oui, il y a eu des dérives. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du clientélisme. Et le clientélisme ne doit plus se faire. Moi, aujourd'hui, j'ai cette expérience où je suis devenu fonctionnaire avec un maire de droite pendant trois ans et un maire de gauche pendant deux ans. J'ai su travailler avec les deux. mais vraiment dans une ambiance extraordinaire. Et j'aurais pu continuer si je n'étais pas devenu conseiller régional. Mais moi, demain, député, j'ai une enveloppe. Je ne peux pas donner la somme. Je ne sais pas. Il faut trouver les conditions avec des critères bien cadrés. Mais on a 66 communes dans notre deuxième circonscription. Il conviendra d'aider les 66 communes intelligemment et bien équilibrées. Alors, vous parlez commission. Un député ne peut se siéger qu'à une seule commission. Ce sera laquelle ? Je vais encore y réfléchir. Deux m'intéressent. Il y a la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ça nous convient, nous, parfaitement ici, entre le littoral, la terre, la Sèvres, la Charente. Ces 66 communes méritent d'être à l'écoute sur le logement, tout ce qui rentre dans ces groupes de cette commission. Et également, ce qui m'intéresse un peu, parce qu'ancien commerçant, c'est la commission de l'économie, qui est, elle, levier également de la productivité, de l'activité sur le territoire, des grands bassins comme Rochefort, Maran, Surger, Aigrefeuille, et j'en passe. Donc, je ne sais pas encore. Mais la campagne va servir à ça. C'est d'aller à la rencontre un peu plus des gens. Et je vais leur demander comment je peux vous être utile. « Qu'attendez-vous de votre député ? Qu'est-ce que je peux encore plus vous apporter ? » Et là, je choisirai ma commission en fonction de ce que les gens attendent sur le terrain. Enfin, dernier prochain rendez-vous, où est-ce qu'on vous retrouve, à part derrière les boîtes aux lettres des électeurs ? Ici, au lac de Fras, si on l'a choisi, ce n'est pas un hasard. On est en plein cœur de la plaine de Nice. Nous, on le veut authentique. On la veut enracinée, gourmande, cette campagne, à notre image. Et on se donne rendez-vous le 22 mai, à midi, sur le lac de Fras, ici, pour partager un pique-nique convivial. Il n'y aura pas de grands discours politiques, mais il y aura des échanges, des rencontres. Et puis chacun s'échangera ses petits plats. Ça sera sympa, ça. Peut-être que la façon de faire de la politique, aussi, elle a changé. On voit avec le Covid. Les réunions dans les salles, où en fait, ce sont toujours ceux que vous invitez, qui vous connaissent et qui vous apprécient. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait de mode. Et peut-être que la convivialité, peut-être aussi que quelque chose qui se fait en plein air. En plus, la saison peut l'autoriser. Je pense que faire de la politique, il reste le porte-à-porte. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont aussi envie beaucoup de se rassembler. Donc voilà, plutôt que de faire un truc fermé, on va peut-être aussi faire des choses dehors. Voilà, plus sympathique. Sous-titrage ST' 501